J'ai peut-être perdu des gens en cours de route. Bonjour, c'est Harry Rosalmac pour 120 secondes de conscience. Fraternité, pour moi, ça évoque le lien fondamental qu'il y a entre les êtres humains et qu'on a tendance à oublier. Alors ça peut être un lien génétique évidemment, mais pour moi ça va plus loin que ça. C'est notre fraternité dans la matière et dans l'histoire de la matière et c'est aussi pour moi notre fraternité dans l'esprit. Spiritualité, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas optionnel dans l'humanité. C'est une dimension indispensable et je crois qu'à la considérer comme optionnelle, beaucoup de gens et des civilisations entières, des sociétés entières se sont retrouvées en manque, en déséquilibre. Donc la spiritualité, c'est hyper important. La complexité de notre biologie peut expliquer notre intelligence, voire notre conscience. Mais l'âme pour moi, c'est au-delà de ça. L'homme est habité par autre chose que sa biologie et je pense que la source de l'âme est en dehors de la matière. La vie après la mort, c'est justement, dans cette notion de multidimensionnalité, une vie en dehors de cette dimension, mais une vie qui continue. Alors, est-ce qu'elle continue de façon définitive ou est-ce qu'il y a des retours dans le monde matériel, donc plusieurs vies, c'est ce que certains supposent, ça je n'en sais rien, mais en tout cas je pense que la vie après la mort, c'est effectivement un passage dans une dimension non matérielle. Pour moi, le bonheur, c'est le bilan positif entre les satisfactions et les insatisfactions, que ce soit à l'issue d'une journée, que ce soit à l'issue d'une année, que ce soit à l'issue d'une vie. Et donc, c'est plus la façon dont on perçoit les choses, dont on les ressent, que les choses elles-mêmes. Si vous avez peu, mais que vous avez conscience de ce que vous avez, que vous en profitez et que vous kiffez le peu que vous avez, c'est une définition pour moi du bonheur.